sur ce podcast je te propose un truc tant que je suis dans tes oreilles tu fais quelque chose de bien pour toi tu peux ranger ta chambre ou ton appart et si t'es pas chez toi tu peux te redresser ça va te faire du bien vas-y redresse toi t'inquiète c'est pas bizarre personne sait que je te parle je m'appelle elio c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent épisode yo j'espère que tout le monde va super bien on est jeudi 19 mai il est 16h26 je rentre du co-work j'ai passé une journée exceptionnelle j'ai beaucoup bossé et je suis de très bonne humeur je risque d'être un peu excité pendant ce podcast mais je vais faire de mon mieux pour me contenir là par exemple je me contiens en fait et dès que j'aurai terminé d'enregistrer ça je vais pouvoir aller m'entraîner et j'ai très hâte de ça parce qu'il fait beau dehors bref bref aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui est aussi un sujet un peu d'actualité en tout cas en ce qui me concerne qui s'appelle la distance en fait on va parler de la distance dans les relations humaines que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses et on va le faire à travers l'email d'une d'une dame d'une auditrice putain j'ai l'impression d'avoir une radio d'une auditrice qui s'appelle alicia qui nous raconte un petit peu son expérience à elle et qui s'en sert pour nous poser cinq questions donc la structure de l'email j'ai trouvé super en fait parce que il y a un peu d'expérience perso et ensuite il y a des questions spécifiques auxquelles je vais pouvoir répondre et ça c'est top parce que parce que tu vois il y a un contexte et tout il y a des questions n'hésitez pas à faire en fait la même structure si vous avez des questions expliquer ce qui vous amène en fait à poser ces questions là les questions auxquelles on va répondre du coup c'est pourquoi est ce que la distance fait peur est ce que les relations à distance sont vouées à l'échec comment expliquer que la distance soit plus facile à gérer dans le cadre familial que dans le cadre amoureux pourquoi l'homme est-il amené à sacrifier de belles relations quand bien même il y a une connexion évidente entre les personnes et que mis à part la distance tout semble fonctionner dans la relation et comment vaincre la distance alors posé avant de poser ces questions en fait alicia m'envoyer un email je vais vous lire l'email maintenant en live et le lieu j'espère que tu vas bien et que ta petite vie se passe à merveille là où tu te trouves en ce moment alors en ce moment je me trouve à barcelone et ouais ma vie se passe à merveille il fait chaud en fait c'est pour ça que j'attache pas ma chemise et ouais tout va bien je me permets de te contacter pour plusieurs raisons déjà pour te remercier pour ton travail pour l'énergie que tu dégages je trouve incroyable ta capacité à partager c'est très gentil ta capacité à partager des événements de ta vie privée à des milliers de personnes et à partager les leçons que tu en as tirées bah écoute avec plaisir c'est marrant parce que je me suis demandé un peu pourquoi je le faisais et je crois que j'ai eu une part de réponse dans l'épisode de podcast précédent qui est un épisode que je vous recommande à fond qui est l'épisode au cours duquel avec ma soeur en fait on aborde le sujet de la bisexualité parce que ma soeur est bisexuelle et au cours de tout cet épisode de podcast elle nous raconte comment est-ce qu'elle a découvert sa bisexualité donc les différentes questions qu'elle s'est posée pendant son enfance la première expérience qu'elle a eu avec une femme et de là comment est-ce qu'elle nous l'a annoncé à nous donc tout d'abord à mes parents ensuite à moi et dans ce podcast si tu veux à un moment donné ma soeur elle me disait un truc intéressant elle me disait que qu'elle est consciente que sa sexualité ne regarde qu'elle seule mais pourtant le fait qu'elle soit bi enfin qu'elle ait pu ressentir de l'attirance autant vis-à-vis d'une femme que vis-à-vis d'un homme ben c'était quelque chose qu'elle avait besoin de nous dire tu vois c'est comme quand on dit un secret quand tu fais un truc et que tu vois quelqu'un qui t'est cher qui t'est proche t'as besoin de cette brûle t'as envie de transmettre l'information si tu veux et c'est un peu quelque part ce que je fais avec ce podcast aussi tu vois genre des fois il y a des choses que j'entends et qui me paraissent être juste des choses qui se passent dans ma vie tu vois par exemple l'épisode où je vous parlais du fait que j'arrivais pas à dire je t'aime à mes parents bah c'est dans la même logique en fait j'ai il y a un truc qui se passe et j'ai envie de le partager et peut-être parce que j'ai été habitué à faire des vidéos depuis assez jeune tu vois genre en réalité ma première chaîne youtube je l'ai eu j'avais 16-17 ans donc partager sur internet avec un inconnu en réalité je partage pas avec un inconnu je parle à une caméra c'est quelque chose que bah qui tu vois genre avec le temps ça s'est transformé en moi qui partage mes expériences de vie à ma caméra voilà c'est un peu spécial j'ai un peu l'air d'un autiste là bref donc déjà pour me remercier merci de me remercier pour ça et je t'expliquais pourquoi je le faisais et ensuite te proposer une idée de podcast en parenthèse ou pas d'ailleurs ou pas d'ailleurs enfin je comprends pas pourquoi t'as dit ça bref je me demandais si tu étais intéressé par le thème de la distance sa gestion et si les relations à distance étaient voues à l'échec donc relations familiales amicales ou romantiques pour donner un peu de contexte à ma question je vais me présenter rapidement je m'appelle alicia j'ai 19 ans je suis franco-espagnol que ce soit avec la famille ou les amis il y a quelque chose d'assez paradoxal que j'ai remarqué j'ai remarqué que la distance je suis désolé en fait j'ai raccourci l'email d'alicia et puis du coup des fois il y a des trucs qui collent pas bref j'ai remarqué que la distance pouvait en fait rapprocher les personnes tous les efforts que nous avions fourni en termes de communication pour sauver nos relations donc elle fait référence en fait à des relations amicales où en gros ses potes ils sont partis et puis elle a dû rester et puis voilà donc tous les efforts que nous avons fourni en termes de communication pour sauver nos relations et maintenir nos liens d'amitié avait en réalité porté leur fruit puisque chaque retrouvaille était à la fois intense en émotion et banal comme si nous nous étions vus la veille très intéressant ce point là le problème selon moi concerne donc plutôt le côté romantique de la chose donc d'un point de vue des relations amicales alicia nous dit que elle pense que la distance elle peut même permettre en fait d'améliorer les relations mais d'un point de vue romantique c'est pas pareil la réflexion que je me fais depuis un moment maintenant concerne le fait que les relations à distance ne fonctionnerait pas dans notre génération lorsque je débutais des relations avec des hommes à l'étranger il arrivait toujours un moment où il me sortait le typique I'm not looking for anything serious at the moment but really I like you and I don't want to compromise our relationship in the future so ça veut dire je cherche rien de sérieux pour le moment mais je t'aime vraiment et j'ai pas envie de compromettre notre relation dans le futur donc il lui dit ça apparemment cela peu importe l'âge 27 ans pour la citation alors ça c'est un truc que tout le monde remarque avec le temps c'est que tu peux autant rencontrer des personnes de 18 ans qui sont extrêmement matures et des personnes qui en ont 50 et qui ne le sont pas du tout donc l'âge ne rentre pas vraiment en ligne de compte en termes de bien sûr il y a une corrélation entre l'âge et la maturité mais c'est pas une corrélation très très forte on va dire certes le strict minimum aurait été d'avoir des intentions claires dès le début alors bon si le mec dès le début ne t'a pas expliqué sachant que toi t'allais partir ou que lui allait partir ne t'a pas expliqué que lui se sentait pas d'avoir une relation à distance c'est vrai que c'est pas cool les gars éclaire dès le début sur vos intentions c'est stylé en fait dans tous les points déjà de un parce que vous stressez pas dans la relation vous êtes pas là en mode dans une relation même si c'est rien de sérieux tu vois vous n'êtes pas là à vous dire ah putain en fait si elle savait vraiment qui je suis et quelles sont mes intentions réelles si tu veux bah elle serait peut-être pas avec moi en fait vous avez cette question de merde qui vous tourne dans la tête et ça vous fait juste pas kiffer votre relation à 100% tu vois et en plus de ça bah tu vois t'es avec une personne et tu sais que cette personne elle a pas toute l'information et que elle est peut-être avec toi parce que t'es en train de te foutre de sa gueule en fait parce que t'es pas honnête donc en gros t'es avec une personne qui est crédule entre guillemets dans ta tête donc moi perso si je fais ça ça me fait même perdre du respect pour l'autre personne soit il cache balance et tout et quand les filles elles voient quelqu'un de cache bah elles aiment bien généralement enfin elles aiment bien non elles aiment bien dans tous les cas c'est pas généralement elles aiment bien dans tous les cas peut-être que sur le court terme elles aiment pas parce que bah voilà ça fait pas plaisir d'entendre des trucs cache sur le court terme mais sur le long terme vous évitez beaucoup de problèmes à tout le monde donc cherchez pas à comment dire à reporter le conflit à plus tard parce qu'il devient toujours plus grand et puis c'est pas une bonne idée donc ça aurait été le minimum d'avoir des intentions claires dès le début mais ce n'est pas ce qui me perturbe je pense plutôt que c'est l'idée que notre génération ne saurait plus faire d'efforts ni de compromis lorsque je vois mon père entre parenthèses espagnol et ma mère entre parenthèses française mariée depuis plus de 20 ans je suis forcé de constater que la distance n'est pas censée être un frein à l'amour alors pourquoi autant de difficultés à faire face à cette notion de distance de nos jours surmonter la distance n'est-il pas la plus belle preuve d'amour que l'on puisse faire à quelqu'un il y a des choses intéressantes dont tu parles tu dis que les relations à distance ne fonctionneraient pas dans notre génération du coup que c'est peut-être un problème générationnel alors on va peut-être revenir là dessus c'est vrai que notre génération bénéficie de technologies qui a priori on pourrait se dire facilite les relations à distance tout ce qui est communication réseaux sociaux tu peux rester en contact en tout cas d'une manière textuelle enfin un texto tu vois genre écrire des messages et même vidéos tu vois tu peux même faire des facetimes visuels aussi avec une personne mais malgré ça d'après toi il y aurait peut-être un plus de difficultés pour notre relation à maintenir les relations à distance alors intéressant on va peut-être en parler on va répondre du coup à tes questions que je vais répéter pourquoi la distance fait-elle peur les relations géographiques les relations à distance géographiques en termes d'écartage et de perspective de vie sont-elles vouées à l'échec comment expliquer que la distance soit plus facile à gérer dans le cadre familial que dans le cadre amoureux ne considérons-nous pas pas pourtant certaines personnes de notre entourage amical amoureux comme des membres de notre famille pourquoi l'homme est-il amené je suis désolé ça me stresse trop en fait ils sont en train de faire une teuf je sais pas si vous les entendez beaucoup mais je vais faire une pause après avoir lu les questions histoire d'attendre qu'ils se barrent pourquoi l'homme est-il amené à sacrifier de belles relations quand bien même il y a une connexion évidente entre les personnes et que mis à part la distance tout semble fonctionner dans la relation communication, complicité, entraide et dernière question comment vaincre la distance j'ai conscience que ce mail est très long et je m'en excuse t'en excuses pas c'est super j'ai raccourci alors je n'ai pas fait super bien mon travail mais j'hésite pas à éditer n'hésitez pas à écrire des longs emails je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup parler et qui partent dans tous les sens j'espère avoir été assez structuré pour que tu me comprennes tu l'as été merci Alicia un grand merci pour ton temps Alicia un grand merci pour ton temps à toi aussi merci Alicia on va attendre que les voisins partent et on reprend merci bon on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet du coup j'ai rencontré mes voisins c'est de nouveau en fait ils sont arrivés il y a un petit mois et en fait les anciens que j'avais ils ont déménagé ils étaient cool et eux aussi on a l'air cool c'était des voisins cool alors on y va première question pourquoi la distance fait-elle peur alors déjà il faut savoir que si quelque chose te fait peur de manière générale c'est parce que la peur de cette chose c'est justement ce qui a permis en fait à tes ancêtres de survivre et de se reproduire et du coup ils ont pu transmettre la peur de cette chose à leur progéniture qui l'a fait avec la suivante jusqu'à ce que ça arrive à toi exemple la peur des serpents si aujourd'hui on a peur des serpents c'est parce que pendant très longtemps nos ancêtres ils vivaient dans des arbres et ceux de nos ancêtres qui n'avaient pas peur des serpents ils s'en approchaient ils se faisaient piquer ils mourraient et ceux qui avaient peur des serpents ils ne s'en approchaient pas ils s'en tenaient éloignés et du coup ils survivaient mieux ils baisaient des autres congénères et ensuite ils faisaient plus d'enfants qui avaient aussi peur des serpents et quand on avait un dans la portée qui n'avait pas peur du serpent tout d'un coup bam ils se faisaient buter et puis du coup il y a un aspect de socialisation aussi au sens où on pourrait dire qu'aujourd'hui dans beaucoup de contes de mythes de légendes et d'histoires de manière générale on attribue une mauvaise image au serpent donc tu vois tu as le basilic dans Harry Potter je pense au serpent dans le mythe d'Adam et Ève tu vois le serpent qui est avec la pomme quoi d'autre comme serpent putain c'est vraiment les deux seuls exemples que j'arrive à trouver en vrai je suis sûr il y a des millions d'exemples de serpents bref on pourrait se dire du coup il y a aussi un côté de socialisation et c'est vrai peut-être à mon avis il doit y avoir quelque chose à ça par contre une question intéressante c'est est-ce que c'est enfin d'où vient pourquoi est-ce qu'on a commencé en fait à à représenter le méchant via un serpent je pense pas que c'est venu de nulle part tu vois c'est justement venu donc la socialisation en fait elle découle de la réalité biologique c'est parce qu'on se faisait bouffer par des serpents que dans nos histoires on a commencé à dépeindre le serpent comme un méchant et ensuite c'est le serpent qui se prend la queue ensuite rentre dans un cercle vicieux et le pauvre serpent en fait on le déteste après il y a aussi des régions du monde où on est où il y a peut-être enfin ça c'est une question aussi que je m'étais posée alors ça a rien à voir si ça a quelque chose à voir en vrai je digresse un petit peu mais tu vois moi j'ai pas trop peur des serpents j'ai plutôt peur des araignées et je me demande si c'est parce que mes ancêtres n'ont pas pendant longtemps évolué dans une région du monde dans laquelle il n'y avait pas nécessairement des serpents qui étaient dangereux mais plus des araignées qui étaient dangereuses du coup bah en fait c'est la peur la peur du serpent c'est pas nécessairement ce qui permettait de survivre et de se reproduire c'était plutôt la peur des araignées ce qui fait qu'ils me l'ont transmise et que maintenant j'ai la peur des araignées c'est très intéressant en fait de faire des analyses en fait d'aller faire des sondages dans différentes régions du monde et de regarder de quoi les gens ont le plus peur s'ils ont plus peur des serpents plus peur des araignées et ensuite d'essayer de retracer en fait les différentes espèces d'araignées qui ont vécu dans cette même région ou alors en fait il faudrait retracer l'arbre généalogique en fait de ces personnes pour enfin leur comment on appelle ça leur savoir d'où viennent leurs gènes si tu veux tu peux faire un test d'ADN et puis tu peux savoir d'où tu viens ensuite il faudrait savoir dans ces régions du monde quel type de reptile tu vois quel type de serpent on vivait et quel type d'arbre bref je suis parti trop loin on pourrait aussi se dire qu'on a peur du serpent parce qu'il est différent de nous mais je pense pas que ce soit vrai parce qu'autrement on a peur des choses qui sont différentes et d'ailleurs je vais pas rentrer je vais pas ouvrir cette porte mais je vais juste balancer l'idée c'est que c'est difficile de faire par exemple la distinction entre du racisme et la peur de quelque chose qui est différent c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus facilement je sais pas situation complètement débile tu marches sur la route et tout d'un coup tu sais que tu dois aller sur un trottoir et à gauche t'as un trottoir avec une personne je sais pas asiatique et à droite t'as un trottoir avec une personne qui est noire et il se trouve que toi t'es noir tu vas aller plus facilement vers la personne qui est noire est-ce que tu vas le faire parce que t'es raciste contre les asiatiques ou est-ce que tu vas le faire parce que la personne qui est noire est plus familière pour toi tu vois la distinction elle est compliquée à faire à ce niveau là et du coup ça serait pas la peur de ce qui est différent parce que c'est vrai qu'un serpent ça nous ressemble pas du tout mais si c'était le cas on aurait plus peur en fait genre des animaux un peu chelous genre les pieuvres ou les hippocampes alors les pieuvres ça fait un peu peur mais les hippocampes tu vois généralement pas trop on aime bien les hippocampes donc bref concernant la distance maintenant parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit je pense que t'as compris où je voulais en venir en fait on a peur de la distance parce que pendant longtemps être séparé du groupe ça a signifié mourir tu vois on a séparé des chimpanzés je crois le dernier enceintre commun avec les chimpanzés c'était il y a 6 ou 8 millions d'années et on vivait déjà probablement déjà en groupe en fait avant ça mais admettons que non ça fait quand même 6 à 8 millions d'années disons 7 qu'on vit en groupe et que du coup si tu t'éloignes du groupe tu peux plus chasser avec eux tu peux plus compter sur eux pour te protéger pendant que tu dors pendant la nuit donc t'as besoin du groupe pour survivre et en réalité aujourd'hui on a encore besoin du groupe pour survivre donc en réalité aujourd'hui la distance quelque part signifie encore la mort c'est juste qu'aujourd'hui tu peux vivre un peu comme un autiste tu peux faire des podcasts comme ça dans ta chambre et jamais sortir de chez toi et t'as l'impression en fait que t'as pas besoin des autres mais c'est juste qu'il y a une technologie qui te permet de faire le lien entre toi et les autres tu te commandes Uber Eats au final t'as quand même besoin du groupe pour survivre tu survis jamais tout seul tu vois ce que je veux dire t'as juste un contact avec les autres qui est séparé par tu vas au supermarché et puis tu vas pas directement voir le producteur de fruits et légumes tu commandes ta bouffe t'arrives ici tu payes ton loyer à un mec plutôt que de construire la maison plutôt que d'appeler un mec qui sait comment construire les murs pour t'aider à construire la maison donc mais il n'en reste pas moins qu'à l'époque c'était encore plus violent tu vois t'étais obligé d'être physiquement à côté de la personne autrement enfin à côté de la personne et même à côté du groupe autrement tu mourrais et donc la distance égale mort tout simplement pendant tellement longtemps et aujourd'hui c'est peut-être plus le cas aujourd'hui on peut être à distance et pas égale mort on peut en plus communiquer malgré la distance on peut s'envoyer des messages on peut s'envoyer des photos faire des appels vidéo tout ça mais mais est-ce que c'est vraiment à ça est-ce que ça suffit réellement tu vois pour avoir une réelle relation humaine et bien la réponse c'est non évidemment on le sait tous on l'a tous eu pendant le confinement quand tu suis tes cours en ligne ou quand tu fais tes appels pour le travail en zoom c'est pas pareil que de voir les personnes en vrai tu construis pas la même connexion avec les gens parce qu'une relation humaine ne se limite pas à la vue et à l'ouïe il y a d'autres sens qui rentrent en jeu genre peut-être pas dans tes relations de travail mais je pense au toucher et au goût ça c'est plutôt pour les relations amoureuses mais l'odorat à mon avis c'est un sens qui a une importance beaucoup plus grande que celle qu'on peut imaginer ça nous est déjà tous arrivé de ne pas aimer l'odeur d'une personne que ce soit une personne random ou que ce soit une meuf en fait ou un mec avec lequel tu tu pars en date t'aimes pas son odeur consciemment tu te rends compte que t'aimes pas son odeur moi ça m'est arrivé qu'il y ait des femmes super belles femmes et qu'il y a un truc avec leur odeur qui me dérange c'est pas qu'elles puaient elles étaient propres elles avaient une odeur corporelle qui me plaisait pas trop c'était pas repoussant mais j'étais pas fan tu vois et vice versa tu vois il y en a avec certaines genre leur odeur c'est vraiment un truc qui me plaisait donc l'odeur ça joue un rôle à mon avis dans les relations humaines même au niveau subconscient c'est à dire que moi j'en étais conscient dans ces cas là du rôle que pouvait jouer l'odeur mais à mon avis il y a des tas de personnes que tu rencontres et tu sais pas pourquoi il y a un truc que t'aimes pas trop avec elles tu les sens pas tu les sens pas bien pourquoi tu penses qu'on dit je l'ai senti venir tu vois l'intuition à mon avis cette intuition ce truc qui fait que ça peut cliquer avec quelqu'un ou non je pense qu'il y a des chances que ce soit alors j'ai lu aucun livre sur le sujet et ça m'intéresserait d'ailleurs maintenant que j'y pense de lire quelque chose là dessus mais à mon avis il y a beaucoup qui doit être joué à l'odeur genre c'est pas pour rien à mon avis par exemple on dit je l'ai senti venir ou je l'ai pas senti venir ou ça je le sens pas tu vois tu dis je le sens pas c'est quand tu dis ça tu parles de ton intuition et à mon avis plein de fois tu vois genre une personne tu l'aimes pas tu sais pas pourquoi mais en réalité c'est parce qu'il y a un truc avec son odeur qui te convient pas et je pense que certaines émotions même elles peuvent communiquer des odeurs différentes et qu'on peut communiquer de cette manière là enfin je pense je ne pense pas c'est une hypothèse tu vois mais c'est pas impossible à mon avis ça serait en tout cas très intéressant de le savoir bref relation humaine va au-delà de simplement pouvoir se voir et se parler et du coup ben là tu comprends rapidement que la distance là dedans c'est pas un truc de positif il y a tout pour que ce soit quelque chose qu'on essaye d'éviter la distance c'est quelque chose qui nous plaît pas en tout cas dans une relation amoureuse dans une relation amicale c'est vrai ça fait peut-être un peu moins peur alors on va venir là-dessus peut-être avec la question suivante que je vais lire maintenant les relations à distance du coup géographiques en termes d'écardage et de perspective de vie sont-elles voiles à chèque donc là j'ai commencé j'ai mis une petite note ça peut me paraître intéressant en fait de se demander déjà qu'est-ce que tu entends par relation est-ce que si je vois une personne tous les 5 ans ou tous les 10 ans est-ce que je peux considérer que je suis en relation avec cette personne c'est une question intéressante tu vois je me la suis posée est-ce que la relation c'est simplement avoir une espèce de lien avec la personne un lien qui transcende toute réalité physique et qui te permet du coup comme tu l'as décrit Alicia de retrouver cette personne même 5 ans 10 ans plus tard et de reconnecter avec elle comme si vous étiez vu la veille ou est-ce que tu considères qu'une relation c'est quelque chose pour lequel il faut est-ce qu'une relation requiert en fait des moments de partage des moments de connexion physique des actions concrètes où tu vois la personne c'est deux visions qui sont différentes j'imagine que ça ça dépend un peu des gens t'as des gens qui forcément ont des attentes différentes vis-à-vis des relations qu'ils ont et qui sont différentes aussi avec chaque personne avec laquelle ils ont une relation mais voilà petite question petite question intéressante alors moi je pour vous le dire je sais pas vraiment j'aurais tendance à dire que en fait je dis je sais pas vraiment parce que j'aurais dit il y a peut-être quelques années j'aurais dit la relation c'est quelque chose qui transcende l'espace et le temps en fait genre t'as une relation avec une personne même si tu la vois pas mais je sais qu'il y a des gens qui pensent pas comme ça et du coup ça me fait un peu douter et en réalité j'ai pas réellement beaucoup pensé à la question parce que c'est pas le plus intéressant là-dedans mais peut-être une question à laisser ouverte du coup je vais répondre à ta question est-ce que les relations de distance sont vouées à l'échec tout d'abord je vais faire la distinction entre relation amicale et relation romantique peut-être donc commencer avec la relation amicale alors une relation amicale pour moi c'est une relation par opposition à la relation romantique c'est une relation où t'as pas de sexe en fait une relation romantique c'est une relation amicale plus du sexe exclusif c'est comme ça que je le vois donc quand t'es dans une relation de couple tu fais pas des bébés avec d'autres gens ça c'est une relation je sais pas en fait peut-être tu peux dire que t'es en couple tu peux t'amuser à mettre le label que t'es en couple mais pourquoi tu le fais pourquoi est-ce que tu mettras un label de couple pourquoi est-ce que tu dirais que t'es en couple avec quelqu'un si tu vas coucher avec d'autres personnes autant dire que t'as mis avec quelqu'un tu couches avec cette personne et tu couches avec d'autres en fait la raison pour laquelle peut-être moi ça colle j'ai de la peine à ne pas avoir ça c'est parce que pour moi si tu te mets en couple avec une personne et ça c'est peut-être dû aussi à mon âge c'est parce que t'as envie de pouvoir te projeter dans un futur avec cette personne et que autrement tu te mets pas en couple avec la personne mais je comprends qu'on puisse être à un âge où on a juste envie d'expérimenter le couple on a envie de voir ce que ça fait d'être en couple parce qu'on l'a jamais été parce qu'on l'a été une fois deux fois et puis qu'on a envie de voir de creuser un peu plus l'histoire donc on se met en couple pour un peu pour jouer à ce jeu du couple tu vois essayer de voir ce que ça fait ok c'est mon copain ma copine et tout je rentre à la maison il est là et donc il n'y a peut-être pas nécessairement besoin qu'il y ait genre la réflexion derrière de vas-y en fait je suis en train de tester quelque part un peu cette personne pour voir si je peux me projeter plus tard et construire en fait des projets plus gros à savoir une famille des enfants tout ça tout ça mais du coup moi tu vois dans cette logique j'ai de la peine à voir le couple genre polygame ou le couple les relations polyamoureuses tout ça parce que mon raisonnement il est assez simple c'est que tu peux pas décider de dissocier le sexe des sentiments les sentiments tu les contrôles pas le sexe sans sentiments tu peux l'avoir en réalité c'est possible d'avoir du sexe sans sentiments genre tu vois une personne genre en boîte de nuit tu lui adresses à peine 2-3 mois ou alors vous rencontrez vous t'écris un message sur Tinder à une meuf si tu veux et puis vous dites vas-y on se retrouve telle heure dans tel hôtel complètement arraché ou même sans substance et on baise donc t'as moyen de faire un truc comme ça mais généralement c'est pas top en fait de faire l'amour comme ça c'est pas ouf faire l'amour c'est mieux quand t'as une connexion avec la personne et plus cette connexion est profonde plus l'acte sexuel est intéressant et surtout en fait à partir du moment où tu commences à avoir un acte sexuel avec une personne surtout si c'est de manière répétée cette connexion tu vas la renforcer et du coup vu que tu contrôles pas c'est des sentiments il y a des sentiments qui peuvent naître avec cette personne donc pourquoi est-ce que alors que t'es en couple tu prendrais le risque d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes sachant que ces relations sexuelles pour qu'elles soient bonnes il faudrait quand même un minimum de connexion et de sentiments et que ces connexions et ces sentiments en fait c'est justement ce qui risque de faire partir ton couple en couille donc autant ne pas être en couple en fait tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que pour ça que je me dis que si tu penses que si tu penses que t'es en couple mais que tu couches avec d'autres gens bah en réalité t'es pas en couple tu vois mais vas-y tu sais quoi je vais vous accorder le bénéfice du doute si vous voulez vous êtes en couple dans vos relations polyamoureuses couple j'entends couple homosexuel hétérosexuel on s'en fout ça n'a pas d'importance juste de personnes qui ont des sentiments mutuels pour l'un de l'autre et qui couchent ensemble sans pour autant vas-y je reviens sur ma définition sans pour autant s'accorder une exclusivité sexuelle vu que maintenant on fait à peu près ce qu'on veut mais faites attention avec ces histoires parce qu'à mon avis c'est pas pour rien qu'à travers toutes les cultures t'as t'as une tradition monogame je pense qu'il y a il y a plus de sagesse dans la culture que ce qu'on veut bien lui accorder tu vois genre souvent tu vas le jugement de tes parents tu vas le remballer et tu vas le remballer et puis un jour tu te rends compte ah putain mes parents m'ont dit ça en réalité ils avaient peut-être raison tu vois et ça tu le découvres en grandissant bah la culture c'est pareil souvent tu te dis ah mais putain c'est le truc de culture et tout c'est dépassé c'est de la merde et tu grandis et tu comprends que tu comprends qu'en réalité parce que c'est quoi la culture en fait la culture c'est le jugement de tous les gens qui sont morts avant tes parents c'est le jugement de tout le monde c'est qui a constitué la culture bah c'est tes grands-parents c'est tes arrière-grands-parents et toute leur génération c'est les arrière-arrière-grands-parents et tu remontes à c'est en fait c'est une construction qui commence depuis le début de l'histoire de notre société si tu veux et qui se mélange ensuite avec toutes les sociétés donc la culture c'est le jugement le jugement de la culture c'est le jugement de tous les morts de toute l'humanité en fait et donc se dire que c'est débile de toute façon et qu'aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut bah c'est justement un peu débile c'est justement faire preuve d'un manque de recul et de pas comprendre en réalité que t'es peut-être un peu plus ignorant que ce que tu le penses donc bien sûr tu peux faire tes expériences tu fais tes expériences polygame et tout enfin polyamoureuse mais mais faites attention à mon avis genre c'est c'est délicat tout dépend aussi de la période de ta vie enfin soyez juste clair en fait les uns avec les autres avant de vous aventurer dans des histoires comme ça parce que faites pas souffrir les gens pour rien les gens ils sont prêts à souffrir les gens ils sont prêts à s'embarquer dans des aventures crois-moi genre les gens ils sont prêts à te suivre dans un délire de plan cul de polyamoureux et tout ça ils vont te suivre parce qu'aussi ils ont envie d'explorer mais sois clair avec eux sur tes intentions c'est un peu la base comme elle l'a dit Alicia c'est ça je sais plus je me sois plus Alicia je crois je vais maintenant aller chercher ce prénom parce que je sais pas Alicia c'était bien Alicia du coup la question c'était ouais je disais on va commencer par 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 la relation amicale je me suis complètement perdu voilà relation amicale est-ce que les relations amicales sont vouées à l'échec quand il y a distance géographique âge ou perspective de vie alors pour ce qui est de la distance géographique et relation amicale c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir des attentes vis-à-vis de mes amitiés qui requièrent en fait une proximité géographique c'est-à-dire que j'ai pas besoin que mes amis soient présents là avec moi genre je suis très bien en fait en ayant mes amis à distance aussi mais mais j'ai réalisé en fait que si je suis à l'aise de cette manière là c'est parce que où que je sois en fait j'ai des amis c'est-à-dire que je me fais ok je vais au Mexique je me fais plein de potes je suis ici je suis très bien à fait avec le fait d'avoir mes potes au Mexique et j'ai pas besoin de leur écrire toutes les deux semaines je suis très mauvais pour écrire des messages tout le temps j'écris même d'ailleurs genre comme si on s'était vu la veille tu vois c'est ça qui va être ouf maintenant est-ce que si j'avais aucun pote ici à Barcelone est-ce que j'aurais pas besoin en réalité d'être avec mes amis du Mexique parce qu'en réalité je suis jamais seul tu vois je trouve des gens où que j'aille je trouve des gens je deviens pote avec eux et je me constitue un cercle social donc peut-être que en fait le mec a changé d'avis en deux secondes donc peut-être qu'en réalité dans mes relations amicales j'ai besoin en fait d'avoir une certaine une proximité géographique avec mes amis et que si j'arrive à me passer de ça dans certaines de mes amitiés c'est parce que j'ai d'autres amitiés qui me l'apportent cette proximité géographique comme des relations pansement en fait c'est des amitiés pansement pour amitié donc voilà en fait je sais pas pour ce qui est amitié distance géographique j'ai écrit un truc aussi marrant j'ai écrit alors j'ai aucune idée j'ai même pas recherché ce que je viens d'écrire mais c'est vrai que ça risque d'être de comment on dit ça c'est quoi la science des mots c'est l'étymologie oui il me semble que c'est ça ça risque d'être de l'étymologie de comptoir mais dans l'amitié il y a le mot âme alors j'en sais rien j'ai l'impression que vous me direz si je me trompe complètement dans les commentaires dans l'amitié il y a le mot âme et si dans l'amitié il y a le mot âme c'est intéressant parce que l'âme d'une personne c'est ce qui change pas en elle qu'elle ait un an ou cinquante ans son âme ça reste la même alors quand t'interagis avec cette âme qui vit habite un corps qui a vécu un an d'expérience ça va pas être la même chose que quand t'interagis avec l'âme qui habite un corps avec cinquante ans d'expérience parce que toute l'expérience de la personne sa situation sociale situation familiale situation qu'est-ce que j'écris tu vois genre toute la situation de sa personne va faire que cette personne va se comporter de manière différente mais l'âme ne change pas et moi j'ai des amis en fait qui sont mais complètement différents de moi des amis qui ont beaucoup changé et pas du tout dans la même direction que moi et pourtant on reste complètement amis encore et ça je pense que c'est parce qu'on a une connexion au niveau de l'âme tu vois donc indépendamment de tout ce qui va autour moi j'arrive encore à voir la même chose si tu veux au fond de cette personne et je pense que là on parle vraiment d'une relation d'amitié là on est vraiment sur une relation d'amitié parce que si t'es ami entre guillemets avec la personne parce que vous partagez le sport en commun mais le jour où vous partagez plus le sport en commun c'est plus ton ami en réalité c'était pas vraiment ton ami en réalité c'était une personne avec laquelle ce qui vous rapprochait en fait c'était le sport c'était pas cette connexion d'âme à âme puisque du coup quand le sport est parti vous êtes plus ensemble vous vous voyez plus pareil avec tous ces potes avec lesquels vous pouvez fumer de la beuh prendre des drogues ou faire des soirées si quand les soirées se terminent vous le faites plus peut-être que vous étiez pas amis en fait peut-être que ce qui vous rapprochait c'était les soirées mais vous aviez pas une connexion d'âme à âme bref c'est juste une une petite une petite petite aparté sur l'amitié du coup est-ce que l'amitié maintenant en termes d'âge et de perspective de vie donc amitié et distance géographique j'ai dit je sais pas si la distance géographique si c'est possible d'avoir des amitiés même pour moi en fait j'aurais tendance à dire du coup plutôt que non mais que je fais des amitiés de pansement et pour ce qui est ensuite de l'âge et des perspectives de vie bah pas du tout vous comprenez bien que évidemment les perspectives de vie ça permet de créer un contact plus facile dans un premier temps avec les gens à savoir que si tu rencontres quelqu'un et tu vois que vous avez des intérêts en commun bah plus facilement tu vas nouer un lien avec cette personne mais ce qui fait ensuite que cette personne elle reste c'est quelle personne elle est au fond tu vois genre l'âme de la personne et du coup bah c'est ce qui fait que moi je peux avoir des potes comme le monteur par exemple sur ma chaîne secondaire qui a rien à voir en fait avec moi en termes de perspective de vie enfin on est très différents sur plein de points je peux être pote avec Nino c'est le mec qui construit des châteaux de sable en bas de chez moi et je pense qu'on doit être à 99% en désaccord sur les sujets de la vie tu vois mais on trouve quand même ce petit 1% et puis on réussit à échanger on échange et c'est cool mais pourtant c'est mes amis tu vois donc perspective de vie je pense pas que ce soit nécessairement quelque chose qui soit nécessaire pour une relation d'amitié mais ça va faciliter le contact dans un premier temps et pour ce qui est de l'âge bah absolument pas tu peux être pote avec des gens de tous les âges le truc c'est que l'âge souvent est lié à la perspective de vie et que du coup tu vois s'il y a une grosse différence d'âge bah il y a souvent une grosse différence de perspective de vie ce qui va compliquer la naissance de la relation amicale donc maintenant on va parler des relations de couple est-ce que les relations de couple sont vouées à l'échec quand il y a distance géographique âge ou perspective de vie alors de nouveau moi ce dont je vais pouvoir parler maintenant c'est un peu c'est un peu bah c'est mon avis en fait c'est comme ça que je vois le truc moi pour le couple comme je le conçois actuellement à savoir donc une relation de deux personnes sexualité exclusive la relation à distance c'est quelque chose que j'ai de la peine à enfin c'est difficile dans tous les cas c'est difficile maintenant tout dépend si cette distance elle est limitée dans le temps est-ce que est-ce que vous avez la possibilité de vous revoir rapidement est-ce que vous avez un moment si tu veux vous savez que vous allez vous revoir ou est-ce que c'est juste indéfini en fait vous êtes juste pas ensemble et puis voilà c'est tout donc c'est une question ouais c'est une question qui est qui est assez sur laquelle je suis assez ouvert je me la pose aussi en ce moment ce qui est important à mon avis pour maintenir une relation de couple c'est qu'il y ait une connexion qui soit maintenue entre les deux personnes et du coup ça dépend de tout le monde en fait il y a certaines personnes avec lesquelles tu vas pouvoir maintenir une connexion qui est suffisamment puissante pour les deux parce qu'il faut que les deux ça leur convienne tu vois moi si ça me convient de parler une fois par semaine mais que l'autre il faut qu'on parle trois fois par semaine bah il va peut-être y avoir à discuter un petit peu de comment est-ce qu'on fait fonctionner le truc on a tous des attentes différentes et donc c'est important au final ça en vient toujours au même c'est la communication le plus important mais t'as besoin d'après moi en fait si tu veux construire une relation de couple c'est-à-dire une relation qui va être plus profonde que la relation que tu vas avoir avec n'importe quel autre être humain bah t'as besoin d'avoir déjà tous tes sens qui sont engagés en plus de ça sans parler de l'aspect sexuel mais le sexe c'est hyper important genre moi si je me mets en couple avec quelqu'un c'est parce que je vais plus faire des bébés avec d'autres personnes et si je me mets en couple avec quelqu'un mais que cette même personne avec laquelle je suis en couple bah elle est pas avec moi physiquement ça veut dire en gros qu'il y a une croix sur ma vie sexuelle en fait parce que je peux pas faire je peux pas faire de l'amour avec elle mais je peux donc pas faire de l'amour avec d'autres personnes faut vraiment que la personne elle en vaille la peine pour que j'accepte une relation à distance et faire une croix sur mes opportunités en termes de sexe de l'autre côté donc non bah pour ce qui est de la relation de couple je sais pas ça dépend mais à quel point est-ce que t'arrives à connecter avec la personne et ouais pour ce qui est de l'âge j'ai des perspectives de vie maintenant dans la relation de couple à nouveau comme pour la relation amicale pas du tout genre l'âge c'est pas du tout un problème j'ai connecté dans des relations de couple mais dans des relations amoureuses qui ont duré sur le long terme parce que ça m'intéresse pas en fait d'avoir des plans culés de coucher avec une fille différente tous les soirs moi j'aime bien avoir j'aime bien avoir deux trois copines plus ça me prend la tête mais deux trois copines en même temps et que avec lesquelles j'arrive à quand même établir des relations qui vont au-delà de juste un truc physique et et en fait j'ai eu dans ces deux trois copines alors des fois ça change un peu tu vois des fois il y en a une qui a une période différente on voit un peu moins et puis du coup j'en connais une autre mais l'âge ça n'a jamais été un facteur qui était enfin j'ai des filles de 18 je me suis fait aborder par une meuf de 18 ans frère j'avais j'ai déjà 28 ans en plus à l'époque l'année passée je me suis fait aborder par une meuf de 18 ans j'étais à la plage j'ai venu me parler j'avais tellement de confiance la meuf et ouais j'aurais pas du tout pensé qu'elle avait 18 tu vois mais elle avait 18 et au final c'est légal je m'en fous tu vois elle était bien plus mature que des femmes que j'ai rencontrées qui devait avoir genre j'ai rencontré des femmes de 27 ans mais complètement irresponsable irresponsable ça c'est une des plus grosses erreurs que j'ai commis j'ai couché avec une meuf l'année passée en fait j'ai couché avec elle juste parce qu'elle demandait ça elle demandait que ça et genre je l'ai fait parce que j'étais bourré et parce que quand je suis bourré je suis débile et je m'en suis tellement voulu et la meuf en fait elle me vraiment elle était la meuf faisait de la peine genre littéralement elle me faisait de la peine et sa vie c'était un bordel pas possible et elle se droguait elle prenait de la coke elle se détruisait la santé et puis et c'était une belle fille si tu veux genre de base si tu veux ça se voyait elle aurait pu être bien tu vois mais en fait c'était juste que elle faisait tellement de la merde dans sa vie que son corps a commencé un peu à partir en steak tu vois et mentalement elle était elle avait 5 ans en fait je te prends 5 ans elle était complètement débile bref du coup l'âge ne pose pas de problème par contre c'est vrai que c'est important quand tu veux te mettre en couple avec quelqu'un que tu sentes que je vais vérifier que ça enregistre que tu sentes que cette personne en fait est acceptée par ton entourage et du coup ça peut arriver que ton entourage ne valide pas la différence d'âge mais à ce moment là le problème c'est pas l'âge le problème c'est les gens qui pensent que l'âge est un problème tu vois ce que je veux dire parce que l'âge en soi c'est pas un problème le seul truc de l'âge c'est qu'il est corrélé avec les perspectives de vie comme on l'a vu juste avant et que c'est vrai que de manière générale si t'as 18 ans tu vois pas la vie de la même manière que si t'en as 35 t'as pas les mêmes projets sur le court moyen long terme et du coup c'est plus compliqué que ça colle mais ça peut coller tu vois mais c'est pas l'âge fondamentalement c'est les perspectives de vie au final tu peux avoir 18 ans la personne 40 et puis ça va très bien tu vois voilà c'est ce que je pense de tout ça donc on va passer à la question suivante comment expliquer que la distance soit plus facile à gérer dans le cadre familial que dans le cadre amoureux alors le truc est que la relation familiale c'est que vous avez un lien qui transcende tout en fait vous avez un lien sacré vous avez le lien du sang et ce lien du sang il est plus fort que ce qu'on pense tu vois genre les membres de ta famille même quand tu te prends la tête avec eux que t'as envie de couper les points avec eux tu sens qu'il y a quelque chose qui te lie à eux tu vois genre même quand t'es en conflit avec eux ça te c'est difficile que ça te quitte alors je sais pas moi j'ai jamais été en conflit pendant très longtemps avec les membres de ma famille mais mais dans les périodes de conflit c'est un truc qui m'affecte en fait constamment j'ai pas besoin de parler de voir la personne pour que je sente qu'il y a un truc qui va pas un truc que je devrais régler tu vois mon instinct il me dit mec règle ce truc et tu peux pas les faire sortir de ta vie tu vois parce qu'ils rapparaissent à une fête de famille où de toute façon un jour ou l'autre t'en as un qui finit par écrire à l'autre et puis ça reprend tout intérêt à prendre soin de ces relations familiales donc quelque part on pourrait se dire que la relation familiale elle elle se maintient dans tous les cas contrairement à la relation amoureuse maintenant est-ce que réellement ça te suffit de juste maintenir ta relation familiale enfin la relation que t'as avec les différents membres de ta famille ce que je sens par là c'est que pour moi ça a été le cas tu vois pour moi le challenge à un moment dans ma vie pardon ça a été de juste de pas me prendre la tête avec mes parents ça a juste été de pas créer de conflits et avec le temps quand j'ai vu que je masterisais ça je me suis dit bah vas-y je vais essayer d'améliorer la relation de manière active c'est-à-dire que j'étais pas à 100% satisfait de la relation c'est pas dire que j'étais pas intensément pétri de gratitude de les avoir dans ma vie mais je pensais qu'il y avait certains points sur lesquels la relation pouvait s'améliorer que ce soit simplement peut-être établir une connexion plus profonde les connaître un peu mieux dans certains contextes dans certaines situations découvrir un peu mieux qui y sont ainsi de suite partager des expériences avec eux échanger des discussions sur des thèmes profonds avec eux et du coup ce que j'ai eu envie de faire c'est que ma relation avec les membres de ma famille en fait parce que le calcul que j'ai fait en fait c'est un calcul que j'ai fait de base un peu flippant si vous faites ça mais mes parents tu vois je les vois environ deux fois par année et je me suis dit ben vas-y ils ont quoi ils ont 50 ans environ s'ils vivent quoi 30 ans c'est-à-dire je les vois encore 60 fois donc j'ai 60 rencontres avec mes parents pour corriger le tir tu vois et quand je leur envisite c'est pas comme si on passait H24 ensemble tu vois ils sont au travail donc c'est 60 rencontres où on se voit les soirs fin de journée de travail et ainsi de suite donc si j'ai envie de de rapprocher si tu veux de faire prendre à ma relation avec eux une trajectoire qui m'intéresse plus et qui m'amène au bout du compte à un truc de plus profond ben j'ai le meilleur temps de commencer rapidement en fait et c'est un peu les réflexions que je me suis faites récemment et je me suis dit vas-y on commence à essayer d'améliorer ça et pour ça t'as besoin d'être avec la personne physiquement de nouveau pour toute cette histoire dont on a discuté avant pour les odeurs t'as besoin de les sentir tes parents avant dernière question pourquoi l'homme est-il amené à sacrifier de belles relations quand bien même il y a une connexion évidente entre les personnes et que mis à part la distance tout semble fonctionner dans la relation communication complicité entraide alors là ce que je vais te dire Alicia c'est mon point de vue à moi mais je pense que c'est le point de vue de plein d'hommes donc je vais mais je te laisse communiquer en fait tu vois genre c'est une c'est une question intéressante à poser au mec enfin au mec qui veut sacrifier la relation du coup c'est un peu le classique vas-y j'ai pas envie d'une relation à distance donc je préfère qu'on s'arrête là pose lui la question directement pourquoi exactement alors peut-être c'est possible qu'il soit pas capable de te mettre des mots dessus mais moi je vais te dire à mon avis ce qu'il pense je pense qu'il se dit qu'il a beau accorder beaucoup de valeur en fait à cette complicité cette communication cette entraide qui existe entre vous au moment où il la met sur la balance et que de l'autre côté de la balance il met ce à quoi il devrait renoncer s'il était dans une relation de couple avec toi moi ce qui me vient en tête c'est le sexe parce que quand t'es célibataire bah quelque part t'as 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 un potentiel quelque part c'est pas quelque chose de tangible mais dans ta tête en tant que célibataire tu te dis à tous les coups je peux rencontrer une fille qui est super si tu veux et donc quand tu te fermes à ça il y a un côté il y a un côté un peu en mode comment je peux mettre des mots là dessus tu te dis merde en fait ça se trouve je vais passer à côté de quelque chose je vais peut-être passer à côté d'une relation qui pourrait être meilleure que cette relation à distance que j'établirais avec cette fille et du coup ça fait peur tu préfères rester dans ce schéma ou dans cette logique où t'es dans l'incertitude mais au moins il y a la possibilité qu'il y ait un truc génial qui existe et ça c'est un truc qu'on serve il y a plein d'hommes qui utilisent l'image d'une femme idéale pour se motiver c'est un truc qui est très commun donc voilà moi je pense que moi je pense que c'est ça parce qu'en soi se mettre dans une relation à distance avec toi ça impliquerait quoi ? ça impliquerait qu'il ne peut plus coucher avec d'autres filles de son côté et je pense que c'est ça qui le dérange communiquer en vrai genre dès le début communiquer et je sais que c'est plus facile pour les hommes de communiquer que pour les femmes ce que je veux dire c'est que les gars soyez des boss arrivez dans vos relations posez vos couilles expliquez les choses comme elles sont de toute façon tout le monde sait que personne n'est parfait et vous arrivez vous posez les choses franchement je vous jure ça marche de ouf mieux ça marche vraiment tellement mieux et ensuite s'il se trouve que cette relation c'est un truc que vous avez envie de faire continuer sur le long terme le fait d'avoir déjà commencé dès le début à dire les choses vraies ça te libère d'un poids de ouf en fait et t'es beaucoup plus serein dans la relation et la personne te sent beaucoup plus serein dans la relation et en plus elle voit elle se dit mais attends c'est qui ce mec qui à quel point est-ce qu'il doit avoir de la valeur pour qu'il ose me dire toutes ces choses un peu pourries à propos de lui si tu veux c'est vraiment qu'il doit en avoir des bonnes s'il espère pouvoir m'attraper malgré tout ça donc dites les choses dites les choses claires comment vaincre la distance dernière question un seul mot ou deux un seul terme liberté géographique faites en sorte d'avoir la liberté géographique genre que ce soit pas besoin d'être indépendant pour ça aujourd'hui grâce à la pandémie on a compris qu'il y a plein de jobs qui peuvent se faire à la maison depuis un ordinateur négocier avec votre patron la possibilité de pouvoir vous déplacer et de travailler à partir de n'importe où sur le club alors il va peut-être pas vous accorder un non-stop là-dessus peut-être qu'il va y avoir trois mois par année dans lesquels vous devez être au bureau avec le reste de l'équipe parce que c'est important de pouvoir connecter avec l'équipe mais négocier et pour négocier il faut être en position de négocier il faut pouvoir dire non il faut pouvoir avoir de la valeur donc bossez sur vous bossez sur vous apprenez l'anglais apprenez l'anglais obligé genre tu vas rencontrer quelqu'un qui a envie de partir vivre n'importe où sur terre frère t'as pas l'anglais tu peux pas suivre la personne ça va être galère donc apprenez l'anglais soit développer un business à vous soit soyez suffisamment bon dans votre domaine pour que la personne qui vous emploie ait pas d'autre choix que de vous laisser la liberté géographique parce que sinon vous allez partir chez le concurrent qui lui vous l'offre et voilà c'est comme ça qu'on vint la distance sans pouvoir vivre où on veut et ça c'est un truc sur lequel sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps parce que sur le papier je pouvais vivre où je voulais mais en réalité je pouvais pas vivre où je voulais parce que j'avais peur donc au début tu vois quand j'habitais en Suisse j'ai d'abord essayé de partir vivre en Suisse alémanique donc c'est même pays mais on parle une langue différente ensuite je suis parti vivre en France pays différent c'était différent cette fois-ci le système est pas le même par contre je parlais la langue ensuite je suis parti en Espagne pays différent langue différente mais langue que je parle donc ça allait je suis parti au Mexique pays différent langue différente culture plus sauvage c'est un autre continent carrément l'étape suivante c'est de partir dans un pays différent qui parle une langue différente mais une langue que je ne parle pas j'aimerais bien tester de partir au Brésil par exemple parce que la culture est latine si tu veux donc c'est une langue que je ne parle pas mais la culture je peux la comprendre encore et ensuite le dernier level ce serait de partir vivre dans un pays asiatique du style Japon ou Indonésie Philippines tout ça et de me sentir bien tu vois et ce muscle cette capacité en fait à recréer ton chez toi où que tu sois sur terre c'est un truc qui s'entraîne moi je te jure je suis revenu à Barcelone j'ai l'impression d'être à la maison là j'ai de plus en plus en fait l'impression d'être à la maison où que je sois j'arrive mon environnement je le masterise super rapidement tu peux me drop pas n'importe où sur terre évidemment comme je dis je suis encore en train de me développer à ce niveau là mais moi j'aimerais arriver au stade où peu importe ce qui se passe dans n'importe quel pays où est-ce que je vais tu vois il y a une guerre qui explose dans toute l'Europe et toute l'Amérique latine pas grave je vais au Japon bam je lance ma vie je suis productif je sais comment les choses fonctionnent et je ne suis pas stressé à l'idée de devoir déménager j'aimerais pouvoir faire ça en fait j'aimerais pouvoir être être indépendant géographiquement réellement si tu n'es pas juste sur le papier mais aussi dans ma tête être prêtre indépendant voilà j'espère que l'épisode vous aura plu moi il faut que j'aille m'entraîner j'ai trop envie de m'entraîner en fait je vous dis je vais taper un méga entraînement n'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous regardez ça sur Youtube de me laisser des likes si vous êtes sur Spotify vous pouvez mettre des étoiles commentaires sur Apple Podcast ça fait plaisir et ouais j'ai plus rien d'autre à vous dire prenez vraiment soin de vous et bossez sur vous bossez sur vous c'est tout ce que vous avez de mieux à faire et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant bisous tout le monde au fait j'étais assez tranquille je vous ai dit j'étais excité mais je me suis trouvé assez détendu en fait c'est à distance ça me rend pensif allez à bientôt